Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Et bienvenue toujours en direct de Interclimat, troisième jour mondial du bâtiment et je suis avec Nicolas Blondet sur Bâti Radio. Nicolas, ravi de vous recevoir à nouveau ce troisième jour. Comment ça va dans le salon ? Ça se passe bien ? Eh bien, écoute Bérenice, ça va très très bien. Le salon se passe très bien. Là, on a ici un hall 3 qui est plein, qui est rempli. Même nous, sur notre stand VMI, on va en parler justement, on se retrouve à avoir une fréquentation qui est x3. Wow, par rapport à la précédente édition. Par rapport à la précédente édition. Alors VMI, directeur national de la prescription justement pour VMI. Je rappelle que vous aviez eu obtenu l'Owards de l'innovation à la dernière édition en 2019. Aujourd'hui, nouvelle édition. Nouveau salon à Porte de Versailles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a eu des conférences ce matin. Une que vous avez animée notamment. Exact. Il y a eu une conférence ce matin sur les solutions de la ventilation par l'insufflation et de tous les bienfaits qu'elle apporte. Qu'est-ce que c'est juste par l'insufflation ? À l'insufflation. C'est simple. On prend une prise d'air qu'on choisit à l'extérieur du logement, à l'endroit où ça peut être le moins pollué. On ne va pas par exemple prendre l'air à l'endroit où il y a une route passante. Imaginons qu'on soit un peu en ville et on va aller prendre plutôt l'air dans la cour qui va être quand même moins chargé en polluant ou en particules ou autre élément gênant. Et ensuite, cet air, avant qu'il rentre, on va le filtrer et on va l'envoyer tout simplement en légère surpression dans les salles de vie qui sont les séjours, les chambres, les bureaux. Et on va laisser après l'air par cette surpression évacuer naturellement dans les pièces dites techniques que l'on a, puisqu'on respecte la loi de 82, que ça va être la cuisine, le cellier, les WC ou les salles de bain. D'accord. Donc ça a des avantages, ce type de ventilation. Pourquoi ? Alors les avantages, je le disais au départ, on va filtrer l'air qui va rentrer et surtout, on va être sur un système de débit qui est plutôt intéressant, puisqu'on va vraiment moduler, réguler en fonction de la vie du logement et de ce qu'on va détecter, puisqu'on peut y adjoindre des capteurs de CO2. Et notamment, on va avoir dans les avantages, je le disais, cette filtration. On peut préchauffer l'air qui va rentrer également. D'accord. Donc là, ça va permettre, comme on va diffuser par le vecteur air, on va consommer moins d'énergie pour être mieux dans son logement. Et venir faire un appoint sur le chauffage existant. Donc là aussi, quand on parle de gains énergétiques, on y pense assez fortement. Mais on a aussi un vrai point important, c'est l'abaissement de tous les polluants par la prise en compte du CO2 pour être en dessous du seuil des 800 ppm. C'est cette ventilation qui le permet le plus aisément. Et enfin, on vient de passer un été qui est relativement chaud. Oui, je crois qu'on l'a tous vécu. Et on peut faire de la surventilation nocturne de manière totalement, je dirais, autonome de la machine. Et quand l'air est plus frais à l'extérieur et que la température de consigne dit qu'on veut par exemple 22 degrés l'été et que la température dehors est arrivée à 22, alors qu'elle est montée à 28, on va faire entrer l'air frais, on va mieux dormir, on va se sentir mieux chez soi. Et ça, ça ne coûte rien de le faire. Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux quand on est dans un univers qui prend soin de nous ? Du coup, une ventilation intelligente puisqu'il y a des capteurs, c'est des capteurs, c'est quoi ? Des capteurs de température, d'humidité. Ce sont ceux qu'on va regarder pour que dans le bâtiment, on soit au mieux. On sait qu'on doit tenir entre 30 et 60 % d'humidité dans notre logement. Température, le 19 degrés, on n'en a pas parlé suffisamment. Et puis, on va regarder... Avec les cols roulés. Avec les cols roulés, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai pas. Mais également, on va avoir, je dirais, comme je le disais, cette tempérance. On peut faire aussi des couplages énergétiques avec les systèmes. On parle beaucoup du smart building ces temps-ci. Depuis quelques temps, ça en fait partie au final. Puisque c'est un peu... C'est une adaptation en fait. Il y a des capteurs qui captent. Ça change justement cette ventilation. Ça fait partie du smart building. Alors, on peut le considérer comme du smart building puisqu'on va travailler. Et la machine va travailler sans qu'on s'en rende compte. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire du juste besoin. Et on va également faire en fonction aussi de ce qui est. Et on appelle ça, nous, du design centré en utilisateur. C'est-à-dire que la machine doit être à notre service. Pas l'inverse. On ne va pas être tous les deux minutes sur notre smartphone pour regarder. On va juste dire, l'installation est faite. La programmation, elle est simple dès le départ. Et en fait, tout ce qui va se passer va être pour notre bien-être. Et c'est très intéressant ce que vous dites. C'est ça en fait. L'idée de l'utilisation de l'intelligence artificielle, du numérique, des technologies. C'est vraiment que ça vienne en soutien. Que ça nous aide en fait. Et là, c'est clairement nous aider à vivre mieux. Sans qu'on s'en soucie au final. Vous parliez du coup de la ventilation. L'importance de la qualité de l'air dans les logements est primordiale. Notamment dans les chambres. Vous pouvez nous expliquer pourquoi. Même si on s'en doute. Mais vous pouvez, vous qui êtes un spécialiste de la qualité de l'air intérieure. Pouvez-vous nous faire un petit exposé sur la qualité de l'air des logements. La qualité de l'air intérieure des logements. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir un apport d'air neuf. C'est le principal. De renouveler l'air intérieur. De renouveler l'air. On ne fera jamais rien. On entend parler de ça et là. Qu'on peut aussi traiter par des épurateurs d'air dans notre logement. Ne nous prenons pas. On a comme une règle assez simple à retenir. On ventile. On filtre. On épure. Si besoin. Il faut savoir que quelques études notamment ont été faites et bien faites. Puisque quand une ventilation fonctionne bien, l'épurateur n'est pas nécessaire. D'accord. Pour le savoir. Donc quand on ventile bien, on va avoir une bonne qualité de l'air. Cette bonne qualité de l'air, elle dépend de la température, de l'humidité. Elle va dépendre des polluants qui sont émis. Et plus par exemple notre logement va avoir une température élevée, plus les polluants vont dégazer. Ce qu'on a chez nous. Et au niveau de la vie dans le logement, le marqueur qui est primordial, c'est celui du CO2 notamment. Et ce CO2, il est, je dirais, l'indicateur du confinement. Plus il y a de CO2, plus il y a d'activité humaine. Et dans notre activité humaine, c'est par notre respiration notamment. Il y a aussi celle des plantes qui existe. Les plantes, c'est l'inverse. Je crois qu'elles rejettent le CO2 la nuit et elles absorbent la journée. Voilà, donc par contre la nuit quand on dort, c'est là où c'est important. Et il faut savoir aussi que dans les systèmes, la VMI permet vraiment d'avoir un apport d'air dans la chambre. Et ensuite, comme on a cet air neuf, nous on va bien respirer. Parce qu'une chambre, elle est vite en confinement. Quand on est dans des systèmes qui vont faire de la régulation pure et dure, on connaît un peu des systèmes migrobés, ça va descendre. Et on peut avoir des taux de concentration de CO2 qui vont monter à 3500 ppm, voire plus. Assez rapidement. Sachant que le Haut Conseil de Santé publique recommande les 800 ppm dans la chambre. Pour être bien. Donc là, on va vraiment avoir l'apport d'air neuf. On va réguler. Si jamais on a un enfant qui puisse être atteint de problématiques respiratoires, un asthme et une autre affection, on en voit beaucoup. Si cet air neuf, déjà, il est neuf, il est, je dirais, filtré des particules qui peuvent être des pollens allergènes ou d'autres particules, on va se sentir beaucoup mieux. C'est vraiment le préalable pour se sentir bien. Et la VMI, elle agit avant tout de cette manière. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'entreprise VMI, dont le siège est dans le département 44, à côté de Nantes, à Coiron, plus exactement. En Loire-Atlantique. Donc, c'est le siège, il y a aussi le site de production là-bas. Tout est sur place, tout est fabriqué en France. Ça, c'est très important. On est dans la French Fab, évidemment, le coq bleu que l'on peut voir ici. Tout à fait. C'est vraiment une fierté. C'est une fierté aussi, c'est une entreprise qui a 40 personnes et pour laquelle tout le monde à l'intérieur de cette entreprise, c'est une grande équipe qui fait tout pour l'amélioration de la qualité de l'air et faire le mieux respirer possible. Ça, c'est avant tout. Ça, c'est ce qui nous guide au quotidien. C'est vraiment l'ADN. Et de faire des choses de bon sens et de faire des choses, en fait, qui viennent pour notre santé. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, Coiron, pourquoi Coiron ? Parce que le siège est là et tout est fabriqué là-bas et on distribue sur toute la France. Et on a des personnes, notre force commerciale, puisqu'il en est aussi, elle est sur toute la France, force de prescription, de l'export, une part importante de l'export pour VMI, plus de 20%. Alors, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a l'Irlande qui débute, on a un bout d'Italie, oui, proche. Asie, Etats-Unis, pas encore ? Pas encore. Par contre, il faut savoir que la ventilation par l'insufflation est aussi un système reconnu dans les pays anglo-saxons. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'entreprise, elle est de 1986, la ventilation par l'insufflation. Ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Un petit peu comme la qualité de l'air, on dit, il faut rendre visible, invisible pour bien prendre en compte, pour bien respirer. Là, on est dans une entreprise qui, quand même, a réalisé plus de 80 000 bâtiments équipés en France. Ce n'est pas une paille. C'est non négligeable. Aucune sinistralité. Et un autre point important de l'ADN de VMI, c'est la qualité des matériels. Et on a d'ailleurs l'intégralité des produits qui sont garantis 5 ans. D'accord. Ce qui ne se retrouve pas sur le marché et dans la profession à l'heure actuelle. On garantit 5 ans nos matériels, on peut même aller un peu au-delà avec nos entreprises qui sont sélectionnées, puisqu'on a quand même plus de 900 installateurs qui nous suivent. Vous parliez là du matériel. Est-ce que vous êtes impacté par les délais d'approvisionnement, les difficultés d'approvisionnement pour certains matériaux ? Alors, c'est une quantité négligeable chez VMI, puisqu'en fait, on joue aussi sur des stocks qui vont nous permettre d'assurer sur des périodes assez longues. Et on n'a pas eu de problématique de rupture. D'accord. On a un sourcing français. D'accord. Donc, vous êtes approvisionné en France. C'est des matériaux qui sont produits en France ? C'est des ressources françaises ? Oui. D'accord. On y fait très attention. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est très important de le préciser. Est-ce que, justement, les personnes, vos clients, font attention à ça depuis peu, là, à ce que ce soit du Made in France ? Est-ce que vous avez gagné des clients grâce à ça ? Gagner des clients, difficile de le dire, parce qu'on est aussi dans une dynamique où cette solution de la ventilation par insufflation, elle est de bon sens. Elle est à la mode. C'est pas une mode, c'est du bon sens. La mode, ça passe. Le bon sens, ça reste. On peut donner un petit exemple, si on peut aller sur une petite phrase un peu légère. Moi, j'ai ma belle-mère qui dit toujours, quand elle utilise un appareil électronique, elle dit, encore un truc a été inventé par un mec qui ne l'utilise jamais. Ça s'appelle du bon sens. Là, il faut qu'on ait des produits qu'on puisse utiliser. VMI, c'est le bon sens à créer des produits, à les travailler de manière à ce que, finalement, on oublie qu'ils sont là, mais ils sont là pour notre bien-être. Facile à utiliser. Que ce soit facile, pratique. Sensé. 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 On parle toujours de facilité. On prend nos smartphones. Maintenant, on n'a pas de notice. On sait s'en servir. Il faut qu'on soit dans la même logique. Il faut que ce soit intuitif. L'année 2022 a été bonne. L'année 2022 est très bonne. Oui. Pour ce qui est sur tous les plans. Il y a la reconnaissance. Il y a le développement, évidemment. Et puis, on a aussi quelques nouveaux marchés qui s'ouvrent. Et c'est très intéressant. Comme ? Alors, on a un nouveau produit qui est arrivé en 2020, qui est la ProMille, VMI ProMille. Et celle-ci, elle est faite pour être installée dans le tertiaire, plutôt que, pas que le logement. Et dans ce tertiaire, on va traiter les écoles, notamment. Et on va traiter de manière très facile, à des coûts extrêmement maîtrisés. On est à moins de 7000 euros pour équiper une classe, pour faire que toute la classe se sente bien. Et notamment, aussi des études ont démontré l'excellent intérêt de la classe où les élèves, c'est... Comment dire ? Il a été démontré dans cette classe que, par le bon fonctionnement, on ouvre moins les fenêtres parce que l'air est déjà suffisamment renouvelé. Il fait frais, il fait bon, parce que ça s'est fait en intersaison, ça s'est tenu. Mais en ce qui concerne la faculté après d'apprendre, parce que si on se sent bien, l'air est suffisamment, comme je disais, en restant en dessous de ce seuil des 800 ppm, en fait, nos capacités connectives sont extrêmement augmentées. Il y a une étude, notamment nord-américaine, qui montre que quand on est dans une réflexion qui est de l'ordre stratégique, ou vraiment une grande réflexion, si le taux de pollution augmente, on peut perdre jusqu'à 60% des capacités cognitives. D'accord, oui. Ça va loin. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Le tertiaire, du coup, nouvelle stratégie. Vous n'en faisiez pas du tout avant ? On n'en faisait pas du tout avant. Le traité avec des machines qui existaient déjà dans le logement qui nous permettaient de, bien évidemment, la pure vanque notamment. Et là, on a vraiment un matériel adapté. Et il faut savoir également qu'une grande reconnaissance de VMI, c'est aussi son traitement qui... Je dirais qu'il solutionne les problématiques de radon. Ce gaz radioactif qui a tendance, dans certaines régions de France, plutôt granitique, plutôt montagneuse, à remonter, à stagner dans les bâtiments clos, puisqu'il aime bien y rester. Et il a un haut pouvoir cancérogène. Donc à un moment donné, quand on... Cancérogène, c'est le cancer des poumons, j'imagine ? C'est le cancer d'autor-développement. Mais ça commence peut-être un peu par là aussi, quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce radon, quand il est dans le logement, le mieux, c'est empêcher qu'il rentre. Avant tout. Donc en amenant l'insufflation, et on amène une pression de 3-4 pascales, naturellement, le radon va s'évacuer. On a eu des exemples où il y a eu des seuils de 15 000, 18 000 becquerels dans des locaux. Et après le traitement avec la VMI, on est tombé à moins de 100, sachant que le seuil, il est à 300. Vous imaginez 15 000, où on était. Donc là, c'est que du bon sens. On a amené de l'air, on l'a poussé. Et de fait, le gaz radon étant un peu plus lourd, il ne rentre pas. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Un petit mot peut-être sur le salon. Du coup, VMI, ce n'est pas la première fois que vous êtes exposant. La dernière fois, vous l'aviez dit, c'était en 2019. Cette édition, qu'est-ce qu'elle a de différent des autres, à part le lieu ? Alors à part le lieu, on est vraiment bien ici aussi, porte de Versailles. On s'aperçoit aussi que c'est sûrement peut-être un petit peu plus pratique pour que tout le monde vienne nous rejoindre. C'est sûr, c'est ce que tout le monde dit. On le voit, on a une grande, on le voit dans les allées. Il y a énormément de personnes qui sont ici. On voit aussi sur les visages beaucoup de plaisir à tout le monde de se retrouver. C'est vrai. C'est intéressant. Et puis pour VMI, c'est une continuation dans le travail sérieux qui est fait tous les jours et puis dans la démonstration qu'il n'est pas très compliqué de bien faire. Par contre, il suffit juste de réfléchir et de continuer à avancer. Eh bien, merci infiniment Nicolas Blondet d'être venu parler sur le plateau de Bâti Radio. Et retrouvons-nous, nous c'est le stand H117. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir Pérénice. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio.